Depuis que je parle de l'importance d'avoir un compte à l'étranger, une question revient régulièrement, qui est la suivante. Pourquoi les comptes en Suisse sont-ils plus sûrs que les comptes en France ? C'est en effet une excellente question. C'est même la question principale. Je vous remercie de l'avoir posée, comme disent les hommes politiques. Et c'est ce dont nous allons traiter dans cette vidéo. Bonjour, c'est Pierre Momon. Content de vous retrouver pour partager une nouvelle vidéo sur les banques. Donc, si vous découvrez cette chaîne, d'abord, soyez les bienvenus parmi nous. Et afin de ne manquer aucune des vidéos qui suivront sur ce sujet bancaire, qui est un sujet fertile à l'heure actuelle, et de manière plus générale sur les thèmes de l'économie, du patrimoine et de la finance, qui sont les trois piliers de cette chaîne, et bien c'est simple, il suffit de vous abonner. Vous avez pour ça l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran. On passe la souris dessus, ça fait apparaître la cloche d'abonnement. Sinon, en déroulant le menu qui est sous la vidéo, en cliquant sur le plus PLUS majuscule, parmi les nombreux liens qui apparaîtront, vous aurez un lien d'abonnement direct à la chaîne. La question est bien pourquoi certaines banques sont-elles plus sûres que nos grandes banques françaises, qui sont pourtant parmi les plus grandes du monde. Cela peut paraître paradoxal. Donc, est-ce que cet avantage serait dû au choix du pays ? C'est une idée qui est quand même présente dans l'esprit de beaucoup de monde quand on parle de banques à l'étranger, puisque presque automatiquement on me parle de la Suisse, alors qu'il y a quand même d'autres pays au monde qui peuvent présenter des solutions bancaires intéressantes. Alors non, ce n'est pas le choix du pays, même si bien sûr le pays joue un rôle, chacun comprend qu'il est beaucoup plus pertinent d'avoir son argent dans une banque à l'intérieur d'un pays qui est solide du point de vue financier, du point de vue économique et du point de vue social que dans un pays qui, par rapport à ces trois critères, à chaque fois ne coche que des cages rouges. Alors, quelle est la raison de cette meilleure résilience de certaines banques ? Je ne vais pas faire de cachotterie plus longtemps, c'est le modèle économique de la banque. En France, quand on parle de banque, nous pensons automatiquement au modèle de nos grandes banques françaises, qui sont, encore une fois, parmi les plus grandes du monde, et que l'on appelle la banque universelle. La dite banque universelle, ce sont donc des banques dont l'activité historique, et encore, l'activité centrale, c'est une activité de prêt. Donc pour ça, vous le savez, elles utilisent les dépôts que vous leur confiez. En plus de ça, elles en prennent de l'argent, éventuellement sur les marchés financiers ou à d'autres banques. Et avec cela, elles vont, à ceux qui demandent des prêts, donc à la clientèle particulière et entreprise, elles vont donc consentir des prêts, et elles ont une marge positive sur les prêts, elles gagnent leur vie comme ça. Ça ne leur suffit pas, puisque depuis maintenant, au moins une vingtaine d'années, elles ont développé une autre activité qui s'appelle la banque d'investissement, qui, comme son nom l'indique, consiste en fait à investir en bourse, disons plutôt à spéculer, puisqu'elles disposent pour ça de moyens à la fois d'informations très privilégiées et de moyens technologiques considérables, qui font que cette activité est normalement une activité bénéficiaire. Cela dit, ce modèle, basé à la fois sur la spéculation en bourse et sur les prêts, est vulnérable aux crises économiques, puisque quand une crise se produit, ce qui est la situation dans laquelle nous sommes maintenant depuis longtemps, en tout cas un ralentissement de l'économie, eh bien l'activité de prêt devient moins performante, moins performante, puisqu'il y a des pertes, il y a des sinistres sur les prêts. Et quand en plus, comme c'est le cas en Occident, et particulièrement en Europe, maintenant depuis pas mal d'années, on a des taux d'intérêt qui diminuent au point de devenir nuls, en ce qui concerne les taux directeurs, voire négatifs, et des taux sur les durées longues, donc des taux obligataires, qui eux-mêmes deviennent très faibles, nuls ou négatifs, comme c'est le cas sur les taux allemands, les taux français, les taux suisse et beaucoup d'autres, eh bien les banques ne peuvent pas fonctionner. Ça, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais c'est essentiel à comprendre. Donc ce modèle de la banque universelle, dans ce cas-là, est voué à se casser la figure. Alors vous allez me dire, oui, mais il reste quand même la spéculation en bourse. Alors oui, la spéculation en bourse, donc normalement elle fonctionne bien pour les banques, sauf qu'en cas de crise, il peut y avoir des retours de bâton. Alors quand on a un modèle de base qui ne fonctionne pas, plus le réacteur, la fusée d'appoint, qui d'ailleurs joue un rôle considérable maintenant dans le bilan des banques, ce cas-là figure, eh bien on est en situation très difficile. Et c'est le cas, donc des banques universelles, qui sont vraiment l'activité bancaire type qu'on a en France. Et ces banques ne tiennent, je l'ai expliqué également, avec toutes sortes d'interventions, que ce soit en vidéo, par écrit, dans mon blog, par des articles de ma lettre patrimoniale, ce modèle ne tient que par l'aide financière que l'octroie généreusement, et pour l'instant sans limite, la Banque Centrale Européenne. Le problème, c'est lorsque cela s'arrêtera, puisque vous le savez, les Allemands ne sont pas favorables à ça, et ce qui se passe depuis des années, c'est contre la volonté de l'Allemagne, quand cela s'arrêtera, eh bien, il est à tous les deux de craindre que ce soit l'effondrement du modèle qu'on fère donc des développements que j'ai fait dans d'autres vidéos sur les conséquences de cet effondrement sur vous en tant que client. Mais, il y a au moins un autre modèle de banque, en fait, il y a deux autres modèles, mais enfin, le deuxième modèle que je vous signale pour mémoire, c'est juste, on va dire, c'est ce qu'on peut appeler le banque coopérative, qui, dans le cadre de certaines d'entre elles, alors, elles ne sont pas géantes, comme par exemple le Crédit Mutuel, qui est une banque géante, mais lorsqu'elles ne sont pas géantes, quand elles restent sur des niches professionnelles bien précises, avec une volonté qui n'est pas une volonté capitaliste de faire de l'argent, mais simplement une volonté de permettre à leurs associés, à leurs sociétaires, de se financer et d'accéder donc à des financements auxquels peut-être ils n'auraient pas accès ou à des conditions moins favorables, cela peut fonctionner, surtout si en plus, elles ne spéculent pas, mais même ce modèle dans la conjoncture actuelle a évidemment beaucoup de mal, puisque l'effet de ciseaux sur les taux ne concerne pas que les vilaines banques capitalistes qui cherchent à gagner de l'argent, donc des banques cotées en bourse, en gros, mais toutes des banques qui fonctionnent sur un modèle de banque prêteuse. Je vais vous parler maintenant du vrai modèle alternatif, qui est celui de la banque qu'on appelle patrimoniale ou banque privée, c'est une terminologie qu'on trouve en Suisse, mais il s'agit de la même chose. Là, on n'est pas dans un concept de banque qui gagne sa vie en prêtant, même si elle peut le faire à la marge sur certains types de prêts, on est sur un concept de banque qui est en fait sur une échelle beaucoup plus grande, celui du conseil en gestion de patrimoine, donc qui gagne sa vie en prenant des rémunérations sur les conseils qu'il octroie à ses clients, donc des honoraires, également en prenant des commissions sur les produits d'investissement qu'il va conseiller à ses clients, et ça, c'est la limite de l'activité du conseil en gestion de patrimoine, mais là, on a affaire à des banques, elles vont également avoir en dépôt les fonds des clients, et donc, dans le cadre de la gestion de l'argent que leur confient les clients, elles intervenront directement avec ces fonds pour satisfaire les objectifs du client et les demandes et les demandent des clients, mais ce n'est pas d'où, ce n'est pas tout, elles sont également conceptrices et fabricantes de produits d'investissement sur lesquels, évidemment, elles gagnent de l'argent et elles ont toujours à cœur de conseiller à leurs clients de passer par ces produits plutôt que par des produits autres faits par des sociétés de gestion de portefeuille, puisque là, ça leur fait des revenus supplémentaires. Donc, ce sont là, principalement, les revenus de ces banques-là. Donc, on voit que ce sont des revenus qui sont assez peu sensibles à l'activité économique générale, évidemment, il y a un lien avec l'activité économique puisque si l'activité est complètement naze, périclique de tous les côtés, que tout le monde s'appauvrit, bien sûr, leur chiffre d'affaires en tant que gestionnaire de patrimoine va diminuer. Il y a un fonds d'activité qui, en gros, est incompressible. Donc, ce qui est important pour la sécurité de ces banques, c'est que le modèle n'est pas basé sur le crédit. Donc, le modèle est très résilient à une situation dans laquelle il y aurait une crise économique qui ferait que les emprunteurs ne remboursent pas leur argent, ce qui n'est pas le cas des banques universelles. Et à partir de là, on comprend que la résilience à une situation difficile de ces banques est beaucoup plus grande que celle des banques universelles. C'est la raison pour laquelle ces banques sont plus solides. Et quand on parle de mettre son argent en Suisse, c'est à ces banques-là dont on pense. Alors, historiquement, à l'époque où il y avait le secret bancaire, typiquement, c'était ces banques auxquelles on accordait le plus de confiance pour la sécurité, la discrétion de notre argent. Depuis déjà pas mal d'années, c'est terminé puisque la Suisse a renoncé à ce secret bancaire, vous le savez, elle a été un petit peu... On l'a un peu forcée, mais l'important, c'est qu'elle a renoncé et qu'elle joue complètement le jeu. Donc, le service que l'on attend maintenant de ces banques quand en tant que simple particulier on va déposer notre argent, ce n'est pas nécessairement le secret bancaire, c'est tout simplement d'avoir une plus grande sécurité sur cet argent. Alors, je vous parle de la Suisse puisque c'est bien sûr ce à quoi peu tout le monde pense, mais on peut trouver ce genre de modèle dans d'autres pays. L'avantage sécuritaire de ces banques ne repose pas que sur cet aspect de leur modèle, elle repose également sur le fait que n'étant pas principalement des banques qui font du prêt, elles ne sont que peu intégrées dans la chaîne de crédit qui relie les banques entre elles. Ce sont des banques qui prétend peu d'argent, en prêtent également peu ou pas à d'autres banques et de ce fait sont presque totalement immunisés contre le risque systémique. Le risque systémique, c'est que vous êtes une banque, vous avez prêté de l'argent à d'autres banques parce que ça fait partie de votre métier, ça fait partie de vos ressources, ça fait partie de vos actifs, donc de vos sources de revenus. si ces banques se casent la figure, vous ne reverrez pas votre argent et ça peut être une raison qui va provoquer votre faillite ou qui va contribuer à votre faillite parce que dans ce contexte-là, il n'y a pas que vos clients banques qui ne vous rembourseront pas à vos prêts, il y a aussi vos clients entre guillemets normaux, donc particuliers et entreprises. Donc cet aspect hors du système bancaire est un des éléments, un des piliers de la sécurité de ces banques patrimoniales. Donc pour les clients de ces banques, il y a un autre élément qui fait la sécurité de ces banques, c'est l'efficience du fonds de garantie des dépôts puisque ce fonds de garantie, vous le connaissez, j'ai expliqué souvent et beaucoup d'autres que moi l'expliquent aussi qu'en France, par exemple, ce fonds fait 3 milliards d'euros ou 4 milliards ou 2 milliards et demi, ça dépend de ce qu'on compte dedans. Bon, d'autre manière, il n'est pas abondé, ce sont des engagements, des promesses de versement en cas de sinistre, enfin en cas de gros problèmes qui sont faits par les banques et parmi les moyens dont ce fonds est abondé, il y a aussi des instruments financiers qui appartiennent aux banques. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et en plus, le serpent est tout petit petit par rapport à l'ampleur des moyens qu'il faudrait en cas de crise bancaire globale pour sauver les comptes des clients et donc ça ne fonctionnerait pas, les comptes des clients ne seraient pas sauvés, ils seraient mangés par le bail. Dans le cas de ces banques privées, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas tout simplement parce que ce sont de petites banques à l'échelle de banques comme, on ne va pas dire la BNP qui est une banque géante parmi les géants, mais à l'échelle de banques comme peut-être le Crédit Agricole ou la BPCE, ce sont des banques naines. Et ce qui veut dire, en plus, vous l'avez compris, elles ne sont pas intégrées dans le système, dans la chaîne des banques, ce qui veut dire que si l'une d'entre elles venait à faire faillite, eh bien, on est sur des sommes qui sont tout à fait à la portée d'indemnisation des fonds de garantie qu'on parle de la Suisse, de la France ou de n'importe quoi d'autre. Donc, dans ce cas-là, le fonds de garantie veut dire quelque chose. Donc, en résumé, sur la sécurité de ces banques patrimoniales, si on devait faire un crash test, on s'apercevrait qu'elles passent à travers toutes les situations de crash qui couleraient les autres banques, sauf une situation vraiment extrême au pays des extrêmes qui serait où tout s'effondre sur le plan financier, c'est-à-dire que la crise est telle que tous les placements s'effondrent. Personnellement, je ne l'ai jamais envisagé. Les situations de crise que j'ai étudiées sur lesquelles j'ai fait des vidéos et j'ai écrit des choses ne sont pas des situations d'effondrement total. bien évidemment, si tous les actifs financiers venaient à s'effondrer, d'abord, vous seriez tous ruinés, nous serions tous ruinés que notre argent soit déposé dans une banque ou pas dans une banque et qu'on soit en bourse de telle ou telle manière, on y resterait tous financièrement. et en plus, dans ce cas-là, le patrimoine de ces banques serait aussi ruiné. Mais, si on estime que cette situation est possible, effectivement, c'est le cas extrême, même ces banques-là ne vous accorderaient pas, ne seraient pas pour vous le refuge absolu. La conclusion, c'est que le refuge absolu n'existe pas, ça on le sait, il n'y a aucun bateau qui soit capable de résister à n'importe quelle tempête, même les plus gros navires, vous avez dû entendre parler de ce qu'on appelle les vagues tueuses, ces vagues qui font des 30 mètres de haut et que tous les marins les marins rougent quelle que soit la taille de leur bateau, ben oui. Alors, ma conclusion qui aurait pu être aussi finalement l'introduction, c'est que, à quoi sert cette vidéo ? Elle sert à faire comprendre, à vous faire comprendre que même quand on est citoyen français, résident en France, il n'y a pas de fatalité bancaire qui nous obligerait à avoir notre argent, tout notre argent ou une partie significative de notre argent dans ces grandes banques françaises qui sont les modèles des banques universelles, les prototypes des banques universelles avec la fragilisation qui est la leur actuellement. Faire le cas de la Société Générale qui est un excellent exemple de l'ensemble du secteur français des banques universelles et que on peut mettre notre argent ailleurs. Alors, notre argent ailleurs, pourquoi pas en France ? Et pourquoi en France, on ne sait pas qu'il y a, on ne sait quasiment pas qu'il y a d'autres alternatives, qu'il y a d'autres solutions, c'est parce qu'en France, le modèle de la banque patrimoniale n'existe pas ou n'existe plus. Donc, on ne sait pas qu'on peut faire ça. Alors, en fait, il y a des banques patrimoniales en France. Plus exactement, il y a dans les grandes banques universelles des départements qui sont des départements gestion de patrimoine. Mais ce ne sont pas des banques patrimoniales indépendantes, c'est le moins qu'on peut dire parce qu'elles font partie de banques qui elles-mêmes sont des banques menacées. Et dans ces banques-là, les gestionnaires de patrimoine ont pour mission, bien évidemment, pas uniquement d'augmenter le chiffre d'affaires de la banque grâce aux commissions qui seront prises sur la gestion grâce à un fonctionnement analogue à celui, enfin, grâce à un fonctionnement analogue à celui des banques des banques patrimoniales indépendantes dont je vous ai parlé, mais également de vendre des produits de cette banque. Donc c'est une conception assez étrange de l'indépendance en termes de conseil patrimonial. Il n'y a quasiment plus de banques patrimoniales indépendantes en France. Celles qui existent, on pense, mettons, que ce soit Dulbach ou que ce soit Martin Morel, on s'aperçoit que ces banques, elles sont adossées, il me semble que c'est Rothschild, enfin, moi, je n'ai rien contre Rothschild, mais on ne peut pas dire que Rothschild soit quand même le prototype de la petite banque qui n'aurait pas d'influence sur les banques qui sont adossées à elle. Sinon, il y a, je vais citer Rothschild, donc il y a Rothschild et puis il y a d'autres banques patrimoniales, mais qui sont là des banques pour des très gros revenus et des très gros patrimoines qui ne sont évidemment pas accessibles à la plupart des gens. Voilà. Donc en France, quand on veut mettre son argent dans des banques patrimoniales, eh bien, ça peut paraître paradoxal, mais la solution, elle n'est pas chez nous, alors qu'on est quand même un grand pays de banques, elle est à l'étranger. Alors, puisqu'effectivement, à l'étranger, on trouve dans certains pays, c'est le cas de la Suisse, mais enfin, il y en a d'autres, où il existe des banques patrimoniales qui ne sont pas réservées qu'aux grandes fortunes, mais auxquelles on peut accéder avec des moyens qui sont les moyens, on veut dire, de la classe moyenne. Voilà. Certaines sont même très accessibles et on est effectivement dans des banques patrimoniales indépendantes. J'ai à mon catalogue une formation sur la protection de l'épargne en ouvrant des comptes à l'étranger. Dans cette formation, bien sûr, les aspects pratiques de cette solution sont développés avec les pays, les banques. Elle est actuellement fermée. J'ai expliqué pourquoi. Mais vous pouvez tout à fait vous inscrire à partir du premier ou deuxième lien qu'est-ce que la vidéo pour être tenu informé quand je réouvrirai cette formation. Sinon, bien sûr, comme toujours, si vous voulez vous entretenir avec moi de votre situation particulière par rapport à cette problématique bancaire et cette problématique de solution, nous pouvons le faire dans le cadre de mes coachings patrimoniaux. Là aussi, c'est le premier ou deuxième lien sous la vidéo. Ce n'est pas celui consacré à la formation, c'est l'autre. Le coaching vous permettra d'avoir des solutions opérationnelles immédiatement applicables. On pourrait continuer comme ça sur ce sujet pendant encore pas mal de temps puisque le sujet est très dense. Pour une vidéo, ça suffit puisqu'on est déjà à 22 minutes ou 20 minutes une fois que je refais quelques coupures. Il y a là la bonne matière pour que vous puissiez réfléchir poser des questions, faire des commentaires et bien évidemment si la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de lever le pouce, de la partager et de façon à en faire profiter tous ceux pour qui ça peut être important et de signaler que cette chaîne parle de choses intéressantes et bien entendu, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada